Amélie a soudain le sentiment étrange d'être en harmonie totale avec elle-même. Tout est parfait en cet instant. La douceur de la lumière, ce petit parfum dans l'air, la rumeur tranquille de la ville. Elle inspire profondément et la vie lui paraît alors si simple et si limpide qu'un élan d'amour, comme un désir d'aider l'humanité entière, la submerge tout à coup. Venez, je vais vous aider. On descend et hop, c'est parti. Là, on croise la veuve du tambour de la fanfare. Elle porte la varoche de son mari depuis qu'il est mort. Attention, hop ! Tiens, l'enseigne de la boucherie chevaline a perdu une oreille. Ce rire, c'est celui du mari de la fleuriste. Il a des petites rites de malice au coin des yeux. Oh, dans la vitrine de la pâtisserie, il y a des sucettes pierres au gourmand. Hum, vous sentez-ce parfois ? C'est Pépone qui fait goûter ses melons au client. Allez, allez, goûtez mon melon ! Oh, chez Marion, il faut de la glace au calisson. On passe devant la charcuterie, 79 le jambon à l'os, 45 le travers de micel. On arrive chez le fromager, 12,90 les picotons de l'Ardèche et 23,50 le gabicot du poitou. Chez le boucher, il y a un bébé qui regarde un chien qui regarde les poulets rôtis. Voilà, maintenant on est devant le petit kiosque à journaux, juste à l'entrée du métro. Et moi, je vous laisse ici. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada